Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minas Omnia. Je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de jeudi et vendredi. On va d'abord regarder jeudi et puis voilà, après vous pouvez aller dans la description. Et soit vous écoutez tout d'un coup ou soit vous pouvez revenir demain et vous aurez dans la description le timer pour aller directement à vendredi. Voilà, voilà, j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous avez la patate et que ce jeudi se commence bien et que vous avez un bon petit déjeuner. Allez, c'est parti, jeudi. Les énergies, à quoi s'attendre pour cette journée ? Freedom, freedom ! Bon, c'est une journée où on se sent libérée. On oeuvre pour sa propre liberté, pour faire les choses comme on l'entend, pour se sentir bien. Il y a comme, je dirais, une espèce de lâcher, comme un soulagement, peut-être vis-à-vis de quelque chose. Vous vous autorisez un peu de liberté, un peu de folie, un peu de quelque chose qui n'est pas habituel. OK. Et qui prend une tournure différente peut-être, parce que plus proche de ce que vous aviez envie de faire. Voyons, quoi d'autre ? Il y a beaucoup d'amour dans cette journée, beaucoup d'accueil, de réceptivité, des conversations dans lesquelles on se comprend, des contacts très positifs. On est en réceptivité. On se sent libre. On se sent ouvert au monde. C'est une journée, je dirais, dans laquelle notre intuition est bien en place. C'est comme une respiration qui nous permet de recevoir les bienfaits du monde, mais à la fois de nous-mêmes, exprimer peut-être quelque chose de très profond en nous, tout en se sentant compris autour de nous. Il n'y a pas de limite. C'est comme s'il n'y avait pas de frontière entre nous et le monde. Il y a beaucoup de tendresse. Pourquoi ? Peut-être que le quotidien est très prégnant. Peut-être vécu un peu... On peut peut-être quand même avoir certaines contraintes liées au quotidien. Peut-être parce qu'il y a un certain manque. Alors, est-ce que c'est un manque financier ? Est-ce que c'est un manque matériel ? Mais c'est un manque qui nous rappelle à notre essence. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dans votre vie, mais qui pourtant ne vous empêche pas ou au contraire même, je dirais, vous fait comprendre à quel point vous êtes libre de construire votre vie telle que vous, vous l'entendez. de remplir les vides, justement. C'est la vacuité. Tout est à construire. À la fois, tout est là en potentialité. Et vous êtes en réception. C'est une journée intéressante. En tout cas, c'est une journée qui vous rappelle à l'essentiel. Vous avez peut-être des engagements dans lesquels vous êtes guidés ou bien conseillés. Mais vous vous libérez d'une situation. Est-ce que vous êtes en train de vous libérer, justement, du manque d'engagement ou du manque d'un ami ou d'une personne ? C'est possible. Est-ce que, pour certains, je vais dire ça, ce n'est pas pour tout le monde, mais peut-être que certains arrivent enfin à se sentir plus libres vis-à-vis d'un deuil que vous auriez eu dans le passé. que vous commencez à vous autoriser à vivre à nouveau en vous disant « Ben oui, cette personne, elle n'est plus là, elle me manque, mais pourtant, on reste connecté autrement. » Et vous êtes en réception d'énergie pour justement reconstruire autrement derrière. en fait, il y a comme une pièce, vous trouvez la pièce manquante au puzzle aujourd'hui pour justement achever un travail sur vous, pour vous remettre en complétude avec vous-même, avec votre vie et ne plus être concentré sur ce qui manque, mais plutôt sur le fait qu'en réalité, les manques n'existent pas, que tout est là malgré tout, que vous êtes quand même en reliant ça. Quel est le conseil pour cette journée ? C'est quand même particulier les énergies aujourd'hui. Quel est le conseil aujourd'hui ? C'est ça, une libération des peurs, une libération vis-à-vis des illusions, une libération vis-à-vis aussi de certaines addictions pour certains, quelque chose qui vous enfermait, qui vous limitait. En fait, il y a un abandon, une capacité de se dire « advienne que pour moi, je vis ». une confiance qui renaît dans les énergies subtiles, en Dieu, par exemple, en le divin, dans un plan plus grand. On se confie, on confie notre manque à quelque chose de plus haut, de plus grand, de plus profond, quelque chose dont on comprend peut-être pas tout, mais pour lequel on se met dans un état de réceptivité totale. et c'est libérateur parce que ça permet que nos pas soient libres. Ça nous permet de passer à un nouveau chemin de croissance, d'ouvrir une nouvelle porte, finalement, vers nous-mêmes. et il y a cette confiance qu'en fait, on va nous montrer le chemin. Mais qu'on est libre, finalement, d'y marcher ou pas, d'ailleurs. Mais on est surtout libre de vivre, d'expérimenter, d'essayer, d'être heureux. J'ai vraiment cette impression qu'il y a la compréhension de quelque chose pour cette journée, d'importante, parce qu'il y a cette capacité à s'offrir pleinement, à accepter pleinement les dons, les cadeaux que nous font les guides, que nous fait la vie, que nous fait le divin. C'est vraiment une journée intéressante, pour le coup. Il y a un côté très spirituel là-dedans, très libérateur et très fort, je trouve. Quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Jugement. Il y a une seconde une seconde chance mais peut-être une seconde étude de quelque chose. On est en train de regarder la situation de plus haut. Peut-être qu'on a envie à nouveau d'aimer. Peut-être qu'on est en train de retrouver le lien avec une personne avec qui on avait déjà eu une relation qui peut-être n'avait pas donné ce qu'elle aurait dû. Une belle mise en confiance. On a un allègement, il y a une simplicité. C'est comme si tout à coup se proposait une seconde de chance et c'est facile. le contact est simple. Ça peut même passer peut-être par le biais des enfants. Une retrouvaille, un lien à nouveau. Mais c'est surtout la confiance. C'est-à-dire que tout à coup on se rend compte qu'on peut avoir confiance soit en l'avenir, soit dans une relation future, soit dans la renaissance d'une relation qui avait déjà existé ou qui s'était déjà proposée mais qui peut-être n'avait pas été vécue. Et il y a beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour qui s'en dégage parce qu'on a beaucoup plus conscience de ce qu'on est en train de vivre. Il y a une grande clarté là-dedans. Ça nous donne énormément de force. Il peut y avoir un désir qui soit vécu ou pas mais ça se peut que ce désir soit vécu assez naturellement je dirais. Alors pour certains vous lutterez peut-être. Pour certains ça demande une réconciliation d'abord. Pour d'autres ça demande simplement de lâcher prise et d'arriver à marcher en confiance. Regardez, on a trois majeurs au niveau sentimental. c'est une journée où il y aura une révélation ou un positionnement important. On peut avoir des prises de conscience fortes. Ce n'est pas forcément le jour le plus facile quand il y a beaucoup de majeurs parce que évidemment chaque majeur c'est une part de notre chemin de croissance. c'est un travail d'évolution de nous à nous parfois de nous à l'autre de nous à l'altérité aussi. De toute façon même quand c'est de nous à l'altérité c'est toujours de nous à nous d'abord ou en même temps de manière synchrone. il y a cette idée qu'on arrive peut-être à mieux se comprendre et on gagne en force on gagne en solidité on gagne aussi en confiance dans ce lien. C'est comme un appel. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous contacte que vous n'aviez pas dont vous ne pensiez pas peut-être avoir des nouvelles ce jour-là. Mais ça vous fera plaisir en tout cas parce que ça c'est quand même de la joie c'est quand même du bonheur c'est quand même le soleil c'est la vie c'est quelque chose sans ça on ne vit pas donc c'est quelque chose qui nous qui nous apporte de la lumière dans notre vie. Donc c'est essentiel. Ça nous renforce. Ok. Quel est le conseil pour cette journée au niveau sentimental ? L'énergie de l'amour Ben regarde Bon quoi qu'il se passe aujourd'hui voyez de l'amour dedans c'est-à-dire que si vous commencez à voir quelqu'un qui se profile au loin sachez que c'est de l'amour ne doutez pas la confiance sera importante et autorisez-vous à vivre ce qui se propose ce qui va venir poser enfilez vos lunettes roses j'allais dire parce que vous avez le droit de regarder ça avec amour et de vous dire oui j'ai envie j'ai envie de le vivre j'ai envie d'aimer j'ai envie et recevez cette énergie d'amour si quelqu'un vient vers vous acceptez une invitation acceptez tiens d'ailleurs j'avais pensé il faut que il faut que je le fasse je voulais vous faire une guidance sur sur la meilleure manière d'inviter l'autre je vais y réfléchir je vais vous faire ça donc voilà autorisez-vous à recevoir de l'amour autorisez-vous à en donner et sachez regarder les choses et les personnes avec amour et les situations avec amour recevez cette énergie d'amour laissez-la s'approcher laissez-la venir cette personne ou cette énergie parce que peut-être pour l'instant elle n'est pas encore tout à fait manifestée dans une personne mais ne freinez pas ne vous retenez pas simplement juste laissez aller laissez venir ok c'est l'heure de l'heure du signe 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 17h32 hop l'action de l'âme c'est vraiment la dernière chance au dernier moment alors voyons est-ce que je connais mon pouvoir est-ce que je connais mes forces est-ce que je les utilise est-ce que je me mets en avant j'allais dire est-ce que je suis capable de reconnaître ce qui est beau et fort en moi et est-ce que je suis capable de les utiliser pour moi mais aussi pour les personnes qui m'entourent pour inspirer les autres pour m'inspirer moi-même pour être ce héros que j'aimerais rencontrer finalement donc on vous dit que vous avez des super-pouvoirs et que c'est à vous de les découvrir que c'est à vous d'aller à leur rencontre de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités je le dis à chaque fois c'est le truc des super-héros mais c'est vrai c'est-à-dire que on a tous un don pour quelque chose c'est à vous d'aller à la découverte de ça et c'est important de vivre au travers de ces dons et de ces forces qu'on nous a octroyées parce que si on est doué pour un truc si on adore un truc et qu'on est bon dedans c'est peut-être que c'est important pour nous comme pour le monde de s'autoriser à vivre au travers de sa passion à vivre au travers de cet exemple de vivre ses rêves de vivre sa force de vivre ce qu'on est venu vivre et d'être capable de montrer qu'au travers de ça on est comme un témoin du fait que chacun a une part de génie en lui qu'on a tous du génie dans quelque chose et que c'est à nous de nous laisser l'exprimer soyez inspirants soyez inspirés et montrer l'exemple utilisez les cadeaux qu'on vous a fait les dons que votre âme possède pour contribuer à ouvrir et à à vous ouvrir au monde ouvrez-vous au monde soyez libre d'exprimer votre unicité votre singularité ok au travers de vos dons au travers de de votre appétence au travers de vos désirs de votre bonheur par quoi passe votre bonheur qu'est-ce que vous aimez faire qu'est-ce qui vous nourrit qu'est-ce qui vous comble et de quelle manière vous pouvez l'offrir au monde c'est parce que vous vous faites quand vous suivez votre coeur vous vous faites pardon un cadeau à vous-même mais vous faites aussi un cadeau au monde et ça c'est super important donc autorisez-vous soyez libre libre d'être vous-même dans ce monde voilà je m'arrête pour jeudi je vous fais plein de bisous je vous souhaite un jeudi merveilleux et surtout que c'est je trouve que les énergies de jeudi sont belles elles sont chouettes elles sont porteuses de sens donc vivez-les pleinement voilà c'est vraiment cool ben voilà je vous fais plein de bisous je vous souhaite le meilleur et puis que tout se passe bien pour vous pour cette journée et on va s'occuper donc des énergies de vendredi maintenant prenez soin de vous toujours prenez soin de vous et que la vie ouvrez les yeux sur le fait que la vie est belle bisous bisous et à vendredi ou à quand vous voulez allez c'est parti pour vendredi les énergies de vendredi qu'est-ce qui vient pour nous j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme que vous avez la méga patate et et puis voilà donc les énergies hop pour vendredi je me fais piquer par les moustiques ça m'énerve ça me gratte partout ils sont coquins parce qu'il y a ces petits moustiques il y a trop de trucs ils sont tout petits mais alors ils ne me loupent pas je dois avoir bon goût je dois être appétissante vendredi nous sommes dans une journée de réceptivité une journée où l'intuition est importante laissez-vous guider par vos ressentis suivez les signes soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous mais aussi autour de vous parce que ce sont des manifestations qui peuvent vous guider qui peuvent vous donner des informations si je ne sais pas moi au moment où c'est que vous allez pour tourner dans une rue il y a un gros camion prenez un autre chemin s'il le faut vous pouvez soit éviter un truc embêtant ou soit tout simplement ben peut-être je ne sais pas peut-être découvrir un truc ou rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps découvrir une super nouvelle boutique ça peut être n'importe quoi je veux dire bon quelque chose en tout cas qui vous fera tilt dans cette journée mais respectez votre intuition faites-vous confiance quoi d'autre pour cette journée c'est une journée où ça sera important de regarder les choses avec lucidité et justement c'est avec votre troisième oeil qu'il faut les regarder parce que la vérité elle n'est pas toujours visible du premier coup d'oeil et elle n'est pas toujours visible on dira qu'elle n'est pas toujours dans les énergies concrètes et tangibles parfois elle est dans les énergies subtiles et bien souvent on voit on dit on ne voit bien qu'avec le coeur mais ce n'est pas pour rien c'est parce que quand on regarde une situation bien souvent si on garde ce ressenti qu'on avait sans commencer à réfléchir à étudier patati patata à peser le pour et le contre etc en réalité d'entrée de jeu on savait ce que valait cette personne on savait ce que valait cette situation on savait que ce projet ou cette proposition était intéressante ou ne l'était pas c'est ne bloquez pas et suivez le chemin laissez venir à vous les informations qui vont venir comme ça comme une percée comme si ça allait vous ouais comme si ça allait transpercer votre votre conscience pour certains il peut y avoir quelque chose qui parle des enfants pour d'autres ça peut parler d'une relation du passé ça peut parler même d'une âme soeur d'une personne qu'on a connue dans une autre vie mais il y a un choix il y a un choix d'ouvrir le paquet ou pas peut-être il faudrait se laisser aller à prendre soin de ce projet ou de ce qui est entre vos mains il y a quelque chose qui remonte de votre passé qui va dépendre de vous de vos choix mais vos choix il va falloir il va falloir les faire en suivant vos ressentis vous pouvez avoir des responsabilités pour cette journée importante vis-à-vis des enfants peut-être vous avez envie que les choses soient faites de manière carré mais ce n'est pas forcément que par rapport aux enfants c'est peut-être aussi par rapport à votre enfant intérieur ou par rapport à une certaine insouciance de vie comme si on prenait la mesure de certaines actions qu'on a fait dans le passé et on arrive à trouver un certain équilibre et à être stratégique à établir un plan d'action alors le plan d'action là on voit que je dirais que c'est un plan d'action qui plutôt que s'inscrit dans le mental plutôt que va s'inscrire dans le mental va s'inscrire plutôt dans l'inspiration dans l'esprit laissez-vous guider pour recevoir justement les bonnes informations pour vous positionner vous pouvez avoir contact aussi avec une femme un peu froide peut-être d'une administration ou de quelque chose qui a un lien avec la justice vis-à-vis d'un passé bon ça je sais pas ça sera pas pour tout le monde ok c'est une journée qui quand même est pleine de poésie de romantisme on peut avoir des nouvelles de quelqu'un ou quelque chose qui vont nous occasionner des émotions importantes qui vont finalement être fertile ça va nous questionner parce que peut-être qu'au moment où on va aller recevoir ces informations on aura envie de se protéger mais ça va nous demander un certain courage parce qu'on défend quelque chose en quoi on croit et puis on a la force de caractère on a la passion pour le faire pour agir pour s'investir il y a cette cette j'allais dire cette envie de de vivre de bouger il y a un bel enthousiasme là quand même une force d'avancer comme un feu intérieur qui vient et qui nous dit vas-y je veux dire libère libère-toi prends ton courage et fonce suis ton coeur suis ton feu autorisez-vous à vous passionner et à agir en fonction de votre passion pour certains il peut y avoir des retrouvailles je sais pas on va regarder un conseil pour cette journée là quel conseil on vous donne il est temps de créer il est temps de rêver il est temps de créer il est temps de s'autoriser à donner corps à ceux qui vous tiennent à coeur c'est à dire que laissez-vous inspirer par la vie et donnez-lui le sens souffler je dirais votre réalité inspirez insuffler inspirez votre réalité au niveau sentimentale on s'attend à quoi ces deux deniers ça demande de la patience clairement il y a des choses en fait on a semé des graines et puis on attend que ça pousse mais bon il faut vraiment comprendre que c'est pas en s'activant au niveau sentimental qu'on va faire pousser les choses le plus vite ça demande un certain temps il faut s'apaiser il faut réussir à trouver une paix intérieure par rapport à ce qui n'est pas finalement peut-être il va falloir aussi regarder ce qui nous bloque et pourquoi est-ce que finalement on n'arrive pas à faire advenir ce qui nous intéresse peut-être qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui nous affaiblit qui nous sabote et je dirais même que c'est plutôt de l'auto-sabotage parce que finalement il n'y a que nous-mêmes et nos propres pensées qui peuvent bloquer nos avancées à ce niveau-là alors qu'est-ce que c'est qu'on ne voit pas je ne sais pas on va regarder c'est quoi qu'on ne voit pas ce qu'on ne voit pas c'est que peut-être qu'on est prudent peut-être que finalement on est plus méfiant que ce qu'on pensait que pour créer la relation qu'on souhaite ça demande du taf ça demande aussi peut-être aussi de libérer une place dans son quotidien pour s'autoriser à laisser entrer dans notre vie courante journalière dans notre train train une personne et ça peut-être que ce qu'on ne voit pas c'est qu'on est déjà super ultra occupé à plein de trucs et que finalement c'est peut-être aussi une protection c'est une barrière qu'on érige entre nous et l'amour qui fait que ben oui on doit patienter ça se débloque pas de suite tout simplement parce qu'on est axé en réalité sur autre chose peut-être sur un développement matériel professionnel peut-être que le quotidien la vie active je dirais prend toute la place et que ça nous complique les choses parce que peut-être que justement la recherche de mettre en place cette stabilité ce bien-être dans notre vie courante bloque que l'entrée de quelqu'un dans notre vie ou bloque la réalisation en tout cas pour cette journée mais aujourd'hui on n'est pas axé sentimental vraiment c'est-à-dire que le sentimental il est un peu appuyé sur pause si on avait un rendez-vous si on pensait voir quelqu'un peut-être ça se fera même pas il peut y avoir un rendez-vous annulé il peut y avoir mais tout simplement parce que en réalité vous êtes déjà trop occupé et même si l'annulation ne vient pas de vous ça peut être tout simplement parce que vous-même dans votre vie vous dégagez cette énergie de non je veux pas parce que je suis pas prêt je suis pas prête j'ai encore du taf j'ai encore des trucs à faire ouais la maison le quotidien vous prend beaucoup de temps par contre c'est vrai que vous auriez envie ça se voit d'être dans un état d'esprit coopératif il y a une envie de préparer les beaux jours et de faire ce qu'on a à faire ensemble il y a une envie aussi de de chaleur une envie de soutien une envie de s'aimer tout simplement de trouver quelqu'un avec qui on pourrait passer des bons moments être investi l'un près de l'autre peut-être d'avoir un foyer commun aussi pourquoi pas mais j'ai l'impression que même si c'est une envie pour l'instant ça reste à l'état de ouais c'est ça c'est à dire que vous y travaillez mais pour l'instant on peut pas forcer les choses et ça ne pourra ça ne pourra s'accomplir que quand nous même on s'autorisera à à le à le vivre c'est tout parce que là sinon on bloque en fait le blocage il est il vient de nous même si officiellement il vient de l'autre mais il est à l'intérieur de nous à l'intérieur de nous il y a quelque chose qui demande à être réconcilié et tant qu'on n'aura pas réconcilié les parts de nous qui se tiraillent on n'arrivera pas à à donner corps à donner un foyer à cet amour qu'on veut vivre qu'on veut voir dans notre vie dans notre quotidien etc ok bon là pour le coup c'est une journée je dirais moi qui va être beaucoup plus occupée par ouais par des affaires courantes plutôt que par l'amour véritablement peut-être en toile de fond l'amour est là mais on ne s'autorise pas à lâcher pour pour que ça devienne quoi donc il va falloir peut-être lâcher justement quel est le conseil pour cette journée au niveau sentimental le calme retrouver le calme retrouver une paix intérieure vous êtes trop en lutte avec vous même et vous vous compliquez la tâche c'est à dire que plus vous forcez plus vous y travaillez plus vous essayez en fait c'est ça il ne faut pas forcer vous ne pouvez pas forcer l'engagement vous ne pouvez pas vous forcer à être prêt si vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt acceptez qu'il y a des moments dans la vie où notre domaine sentimental c'est un calme plat c'est une mer d'huile et peut-être que c'est pas plus mal c'est peut-être juste pour reprendre des forces avant la prochaine relation et ça peut être reposant aussi voyez-le comme comme j'allais dire une bulle de régénération et naviguer sur ce lac sur ce lac de sérénité en le profitant parce que vous ne savez pas après ce qui peut se passer au niveau sentimental des fois ça peut aller très vite s'il le faut demain vous allez rencontrer quelqu'un et puis après ça va s'emporter et vous repenserez à cette veille justement du jour où vous l'avez rencontré en vous disant en fait c'était cool quand c'était calme là maintenant c'est de la bombe je ne sais pas trop c'est l'heure c'est l'heure de l'heure du signe 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 22h 52 ok l'action de la main c'est vraiment la dernière chance au dernier moment et si ce n'était pas vrai de nouveau s'il y avait en vous des choses que vous vous dites des raisons concrètes qui vous font penser que je ne sais pas que vous devez arrêter un truc que vous n'arriverez pas à le faire que vous n'avez pas les forces que vous n'avez pas la je ne sais pas, que vous n'avez pas assez ci que vous n'avez pas assez là que ce n'est pas pour vous et si tout ça c'était encore du pipeau on l'a déjà eu jeudi c'est pas la même carte mais elle dit un peu la même chose elle vous dit qu'il est temps d'aller discuter avec vous même il va falloir avoir une conversation avec, ça me fait rire parce que sous le chat sous le chat en fait non mais c'est que d'un coup il va falloir avoir une conversation avec votre chat ça me fait trop rire non non il faut avoir une conversation avec votre homme mais pourquoi pas peut-être il y en a certains qui ont besoin d'avoir une conversation avec le chat mine de rien que les chats ce sont des animaux très intuitifs peut-être que le chat il en sait plus que vous à ce niveau là il sait que vous êtes capable de remplir son pot de croquette tous les jours que vous êtes une source d'abondance incroyable que vous êtes plein d'amour et justement votre chat il le sait si vous avez un chat si vous n'avez pas de chat peut-être il est temps d'en prendre un fermez vos yeux mettez votre main sur votre coeur ou peut-être sur votre chat qui sait et demandez demandez-vous à vous même mais à cette part de vous là qui est sage qui sait tout celle qui est super forte qui est en réalité à une grande sagesse parce qu'on a tous une part comme ça en nous qu'on est capable de distiller quand on a les bonnes personnes en face c'est-à-dire que dans notre vie parfois on fait de la merde on fait des trucs qui sont pas terreaux etc et puis en réalité d'un coup tac vient quelqu'un à qui on tient je ne sais pas moi un petit neveu votre fils votre grand-mère je ne sais pas qui qui vous dit il m'arrive ça et tout et là tout à coup il y a une espèce de sagesse ultime qui sort de vous et qui vous dit et vous lui dites ouais tu sais tu devrais peut-être essayer de le prendre cool de faire ci de faire là tatata et vous êtes super sage vous êtes vous avez tout à coup vous êtes investi d'une sagesse intérieure surpuissante et vous jouez le rôle de cette personne apaisée et apaisante qui guide avec amour etc alors pourquoi vous ne le faites pas pour vous c'est ça le truc c'est que souvent on ne le fait pas pour soi pour soi on galère et on est capable de guider les autres et pourtant envers nous-mêmes parfois on n'est pas très sympa donc ça va être important que vous alliez parler avec cette part sage à l'intérieur de vous donc dites-vous que je pense qu'il y a beaucoup de choses que finalement vous avez cru impossibles ou que vous ne vous autorisez pas à faire pour des raisons fallacieuses et qu'il est temps maintenant d'aller consulter le grand sage en vous et pour qu'il vous donne son autorisation son aval son assentiment pour devenir qui vous voulez vous faire ce que vous avez envie c'est tout ça s'arrête là pour exprimer justement votre être profond et voilà et vous laisser aller vers ce que vous ressentez si profondément allez lire à l'intérieur de vous cette intuition et la concrétiser déployez la vérité de votre âme déployez la vérité de votre être c'est à vous de déployer vos ailes et pour ça allez discuter avec le sage en vous voilà et libérez-vous de toutes ces fausses croyances de toutes ces choses qui une fois de plus viennent là pour vous saboter et vous enquiquiner c'est tout mais il faut le dépasser c'est tout c'est des choses qu'on a emmagasinées bien souvent dans l'enfance voire dans d'autres vies et on y a cru ben il est temps de de se libérer de je sais pas de 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 toutes ces choses je rigole parce que ça me fait penser à tu y as cru Luce tu cru des trucs qu'on disait quand on était petit dans la cour tu m'as cru Luce tu cru ben voilà mais il est temps d'aller d'aller manger Luce tu cru je pense que ça existe encore ces pâtes quand j'étais petite ça existait ça mais maintenant j'en ai aucune idée je ne sais pas en revue depuis longtemps aussi remarquer ça doit exister mais peut-être ils ne font pas que des pâtes ils ne font pas des trucs avec des marionnettes je ne sais plus mais on s'en fout c'est pas une importance capitale bon voilà je ne sais plus j'ai perdu mon film ah oui c'est parce que j'ai fini bon voilà allez je vous fais plein de bisous je vous envoie plein d'amour je commence à avoir la couillonna de moi donc je crois que je vais aller manger un truc justement voilà je commence à avoir faim c'est pour ça c'est l'appel de mon estomac et du coup mon estomac interfère avec la guidance il est là va manger des spaghettis et voilà donc du coup vous aussi je vous souhaite une belle journée mangez ce que vous voulez et puis cool cool et lâchez un peu du lest sur les auto-sabotages et faites-vous plus confiance d'accord parce que ça c'est quand même le truc qui ressort le plus cool quoi cool que ce soit sentimentalement parlant ou de manière générale coolos on y va tranquille voilà suivez juste votre petit bonhomme de chemin et saisissez la beauté de l'instant en vous faisant confiance en sachant que vous pouvez y aller tranquille voilà plein de bisous et plein d'amour et à quand vous voulez comme d'hab de l'instant de l'instant – Sous-titrage FR 2021